Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous apprendre à modéliser un œil. Voilà, donc je vais commencer par supprimer ce cube, mettre en vue de face. Ici, avec le panneau N, ajouter une vue de côté. Je vais ajouter un background d'image et je choisis l'image qui est celle-ci. Si j'ajoute une sphère, je vais changer l'échelle de l'image, passer à 2, 1.5. A partir de là, je vais la décaler, on voit qu'on n'est pas trop au centre, là c'est pas mal. Ici, je passe en mode édition, je sélectionne tout avec A et je tourne RX 90 degrés. Voilà, donc ça on va dire que c'est la cornée. Donc pour la cornée, je vais... Donc là c'est un œil que je vais créer avec Cycles. Du coup, j'ouvre, je détache le... Je vais créer un matériau. Déjà, peut-être ajouter un petit subdivisant de surface. Ah, j'ai doté un matériau qu'on va appeler cornée. Donc, à partir de là, pardon, je ne suis pas en mode Cycles. Je... J'utilise les nodes. Et ici, je vais donc créer un mix shader. Avec un glace et un glossier. Donc le IOR, je le mets à 1. Sinon ça déforme l'iris qu'il y aura derrière. Donc je mets le IOR à 1. Et ici, je vais mettre 0.02 pour le facteur de réflexion du... Que la cornée réfléchisse la lumière autour. Voilà, donc ça c'est la cornée. Ici, je vais transformer la cornée un petit peu. Donc là, je vais mettre... Activer le mode Proportional Editing O. Je grabe suivant Y. Je réduis la proportion. Et du coup, ajouter un petit loop cut ici à 0. 0 entrée. Je scale. Voilà, sans Proportional Editing. Voilà. Je vais rajouter un ici. Contrôle. Alors là, pour sélectionner une ligne, c'est Alt Shift bouton droite. Et donc là, j'ai fait un Ctrl E Edge Slide pour décaler par là. Rajouter un loop cut ici et le scaler un petit peu. Je ne sais pas ce que ça donne. Je vais peut-être mettre un Smooth. On va essayer de générer l'œil. Ici, j'ai un peu trop décalé. Je me mets en vue de côté. Je vais avoir l'œil. Ok, donc ça, c'est la cornée. Donc, je peux lui donner un nom. Du coup, ici, je vais réduire ça. Où est-ce que c'est ? Sphère. Donc, je vais l'appeler Cornée. Voilà. Je vais sauvegarder. Sauvegarder. Ctrl S ou Ctrl W. Et je vais l'appeler œil. Voilà. Ici, je vais dupliquer cette sphère. Donc, Shift D. Tabulation. Je sélectionne tout. Alors, pourquoi je travaille en mode édition ? Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Ici, si je change les échelles, il vaut mieux que tout soit par défaut dès le début. Donc, je change en mode édition. Je travaille l'objet. Ici, je réduis pour avoir l'iris. On va créer l'œil. Là, je déselectionne ça. Ctrl I. Et je supprime X vertice. Voilà. À partir de là, ici, je vais dupliquer ça. Je vais faire P, sélection. Et ici, donc, je vais avoir une trace pour l'iris. Là, je tabulation. J'extrude. Échappe. S. Je scale. E. Échappe. Scale. E. Échappe. Scale. E. Échappe. Scale. Et encore un. Scale. A zéro. W. Remove doubles. Pour supprimer les doubles. Voilà. L'iris. Et l'œil qui est ici. Alors, l'œil, je vais, du coup, Alt Shift, bouton droite pour sélectionner une loop cut. L'extrude. Scale. Et à partir de là, Je vais le décaler un peu plus, comme ça. Sur l'axe Y. E. Scale. Décale aussi. E. Scale. E. Scale. Vite. E. Scale. Zéro. Hop. Je sélectionne tout. A. W. Remove doubles. Voilà. Je sauvegarde. Donc, l'iris qui est là. Je vais faire un Ctrl N pour recalculer normal. Et, du coup, appliquer une image. Donc, moi, j'ai retravaillé une image sur Gimp. Donc, U unwrap. Et ici, je vais chercher, donc, l'image d'un iris. Alors, le mien, c'est celui-là. Donc, je refais U unwrap. Et, ce n'est pas transformé comme je veux. Non, c'est sphère, peut-être. Alors, on va faire U unwrap. Alors, U project from view, peut-être. Parce que, là, il y a un petit problème avec le déplier à Juvé. Bon, je vais le retravailler à la main. Parce qu'il est... Hop là. C'est que mon image de départ est une sorte de 16 neuvième. Du coup, je ne peux pas. Voilà. Donc, là, j'ai une image pour l'iris. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je crée un matériau que je vais appeler iris. Ici, je vais l'appeler iris. Hop là, pardon. Ici, j'ajoute une image texture que je mets en UV. Je sélectionne l'iris. Du coup, il a créé les nœuds correspondants. Ensuite, donc, c'est en diffuse. Voilà. Ensuite, l'œil. Je supprime les vertices qui sont derrière l'œil. Je fais un CTRL plus deux fois. Je supprime ces vertices-là. Je sélectionne U unwrap. Ici, j'ouvre une nouvelle image. Alors, pourquoi j'ai découpé derrière ? Je vais vous montrer, c'est que là, par défaut, l'iris sera ici. Il a bien déplié. Il a découpé au niveau extérieur, c'est-à-dire sur cette zone-là. Donc, on peut le voir ici. Si je sélectionne là, voilà. Ici, ça sera le... Derrière le... La peinture de l'œil. Et en gros, donc là, si je passe en mode texture... Je ne sais pas si... Non, je ne peux pas le voir parce qu'elle a... Donc là, je vais créer un petit viewer. Cycles. Ah, pardon. 3D View. Voilà, pardon. Donc, je vais peut-être rajouter un éclairage. Supprimer cette lampe. Shift A Mesh. Je vais ajouter un... Un cercle. Tabulation. RX 90. Voilà, pardon. J'ai... RX 90, entrée. Tabulation. Et ici, je décale. Cette lampe. Et je fais un RZ à peu près par là. Ici, je lui ajoute. Donc, je vais l'appeler. Hop. La même ici. Et ici, je choisis un émission. Je vais mettre un 3. Voilà. Voilà. Donc, l'œil, ici, il est toujours en mode cornée. Donc, je crée un nouveau matériau. Oeil. J'écris le problème avec l'orthographe de l'œil. Image texture. Je choisis donc celui-là. Et je me mets en UV. Voilà. Voilà. Donc, on diffuse. Voilà. À partir de là, je vais renommer ici. Tac. Et voir ce que ça donne en mode rendu. Ah, il y a un gros problème. Oui. Donc, c'est l'œil qui est un petit souci. Je vais mettre en GPU. Compute. Choisir du noir. Ambiente occlusion. Ah, il y a un problème avec la lampe. Voilà. Je vais mettre un 5. Je vais peut-être mettre du blanc. Voilà. Comme ça, on va mieux. Donc là, il y a un problème de dépliage. Ça veut dire que je vais sélectionner le centre de l'unwrap. J'active le mode proportionnel d'editing avec O. S. Et je scale. Je scale, je scale. Alors, j'ai un peu moins de scaling. Il faut que je réduise le scale. Voilà. Là, ça commence à... Peut-être que... La lampe... Je vais la tourner et la décaler un peu par là. On voudrait voir le reflet de la lampe sur l'œil. Donc là, il y a aussi un autre problème. C'est que l'iris... Ah oui, non. On voit encore du... L'unwrap du l'œil qui est un peu mauvais. Je scale encore un peu. Voilà. C'est... C'est pas mal. Par contre, la lampe ne réfléchit pas. Je vais en dupliquer et la tourner pour voir si... Voilà. Shift D, Shift Z. R Z. R Z. G, Shift Z. Là, on voit le reflet de la lampe. Peut-être que ma lampe n'est pas assez puissante. Je vais me passer à 10. Ou alors, c'est la cornée qui a... Ah oui, bien sûr. Je suis en Peckman pour le Glossy. Je vais dire un chart pour que ça réfléchisse bien l'éclairage. Bon, ici, c'est pixelisé, mais... Je peux passer à des Fireflies. En preview, je le passe à 50. Avec un petit clamp à 1. Euh... 10. Voilà. Peut-être un 100, ici. En preview. Et render 150. Voilà un oeil. Alors, j'avais envie de créer... Peut-être... C'est un peu trop, mais si on veut détailler un peu plus l'oeil. J'ai un Displacement. Euh... Donc, je vais mettre un Multi-Résolution. Que je vais diviser deux fois. Ah, peut-être qu'une, ça suffisait. Et... Euh... Ajouter un Displace. Il est où ? Euh... Displace. Voilà. Euh... Displace. Donc, ça a décalé la... Euh... Ici, je mets 001. Et la texture. Donc, il ne l'a pas choisi. J'ajoute une nouvelle texture. Et... Choisis, du coup... Là, j'ai encore quelques soucis avec la... Le... Le mode texture de Displacement de Cycles. Allez, Clouds. Voilà. Donc là, je vais choisir... Images... En movie. Et sélectionner... Iris. Voilà. Euh... Le Displacement. Je vais peut-être subdiviser un peu plus. Et... Et... Créer le Displacement un peu plus gros. Donc, 003. Ah, par contre, il faut se mettre en UV. Voilà. Euh... Euh... J'ai oublié peut-être un Smooth. Ou une subdivision de surface. Ah si, oui, il est un. Je vais passer à deux. Là, on voit l'iris. Par contre, comme on peut apercevoir, ici, l'iris... Euh... Et en jonction avec l'œil. Donc, c'est ce souci-là que j'arrivais pas à gérer. Euh... Technique serait de... Euh... Décaler... Cette... Ah... Pas... Pas... Désactiver le mode Proportional Editing. Avec O. Voilà. Là, c'est peut-être mieux. Voilà. Alors, euh... Concrètement, le... Je trouve que l'iris est beaucoup trop large sur ce schéma. Il me semble. On peut me tromper. Mais je le trouve un peu gros. Je vais le réduire un peu. Donc là, euh... Ce que je peux faire, c'est sélectionner ces deux et faire un CTRL-J. Stabilisation. Sélectionner. Avec une boîte. Box B. Et décaler ça par là. Que je vais scaler. Voilà. Du coup, j'en ai peut-être fait un peu trop. Voilà. Ouais, ben... En fait, vous voyez, l'iris était bien... Bien là, quoi. Donc, c'est mieux comme ça. Non, c'est... Le schéma était bon. Voilà l'œil. Quelque chose de simple. Mais bon... Faire un petit... Un œil assez réaliste. Donc, zoomer pour qu'on voit un peu les... Quelques détails. Par contre, là, on voit que le displacement décale l'iris. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner... Donc... Ouais. Il faut que je dissocie l'iris. Maintenant que je l'ai associé avec le CTRL-J. Donc, CTRL-L ici. Pour sélectionner l'iris. P, sélection. Ah oui. Et c'est que, du coup... J'ai... J'ai losé. En gros... Le... Le displacement a disparu. Bon, je peux toujours le recréer. J'ai voulu le... Déplacer un peu. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Multi-résolution. De niveau 2. Hop là. Oh, j'ai mis un. Deux. Voilà. Et ajouter le displacement. Avec, donc, bien sûr, la texture. En UV. Et là, 0, 0, 3. Alors, peut-être que... Là, on voit qu'il est encore décalé. Si je mets 0, 0, 5. On voit un peu mieux. Ça creuse le... La pupille au centre. Smooth. Ouais. Ouais. Euh... Donc, peut-être jouer sur le mid-level, 0, 4. Non. 0, 1, peut-être. Voilà. 1. Par contre, j'y suis allé. Peut-être un peu fort. 0, 8. On voit encore quelques traces de... D'œil. 0, 75. 0, 7. Le displacement génère des décollements de l'iris au niveau de l'œil, là. Mais bon. Déjà bien. Euh... Voilà. Voilà. Bon. C'est un œil marron, un peu vert. Avec le... Le réfléchissement du... De la lumière sur la cornée. Voilà. Pour l'œil. Euh... Ben voilà. Mon tuto est terminé.